Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon portefeuille complet d'ETF pour PEA, d'ETF de croissance pour PEA. Et je vais te parler plus particulièrement dans cette vidéo de l'ETF, l'Xor Stocks Europe 600 Insurance. Insurance, U-SIT ETF, ACC. Donc, on va l'appeler tout simplement l'Xor Stocks Europe 600 Insurance. C'est déjà assez long. Et je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur cet ETF dans cette vidéo. A savoir sa date de création, sa classe d'actifs, la zone géographique sur laquelle il est investi, ses frais de gestion. Ainsi que la croissance du cours de cet ETF sur la dernière année, sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. Je n'ai pas que cet ETF dans mon portefeuille d'ETF de PEA pour PEA. Et donc, j'en ai plein d'autres. Ils sont dans la playlist PEA 2.ETF sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à te rendre sur ma chaîne, à aller dans l'onglet playlist et dans la playlist PEA 2.ETF. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à regarder les autres vidéos parce que celui-là est très bien. Il y en a beaucoup d'autres qui sont bien mieux et qui sont dans d'autres secteurs très diversifiés. Donc, c'est important que tu vois toutes les vidéos pour savoir lesquelles t'intéressent. N'hésite pas à les mettre dans ta playlist à regarder plus tard pour ne pas tout regarder d'un coup. Parce que ça fait peut-être beaucoup, une vingtaine, une quinzaine de... Il y a 15 vidéos pour l'instant, une quinzaine de vidéos de 10 minutes chacune. Ça te fait un petit peu long, j'imagine. 150 minutes, 2h30, tu n'as peut-être pas ce temps à consacrer tout de suite maintenant. N'hésite pas à les enregistrer pour plus tard et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Si tu veux investir sur les ETF, sur un PEA, il faut que tu ouvres un PEA. Si tu en as déjà un, tu peux skip de 30 secondes. Si tu n'en as pas, tu peux cliquer sur le lien Boursorama en description. Ça va te permettre d'ouvrir un compte chez Boursorama totalement gratuitement et d'avoir un bonus de parrainage de 80 à 130 euros selon l'offre du moment. Mais en tout cas, tu as au moins 80 euros offerts si tu passes par mon code, par mon lien de parrainage. Je t'ai mis le code de parrainage, mais si tu passes par le lien, le code se met automatiquement normalement. Il n'y a pas de problème et nous recevons tous les deux un bonus entre 80 et 130 euros. Je te remercie si tu le fais. Je remercie ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui sont en train d'ouvrir leur compte parce que j'ai reçu un petit mail qui m'informe que vous avez commencé votre ouverture de compte et je vous en remercie. Ça m'aide à tout simplement développer cette chaîne. Ça m'aidera à acheter un micro pour avoir un meilleur son. J'essaye de crier un petit peu pour l'instant pour que vous ayez un son suffisamment correct. Mais ça commence à faire un peu mal à la gorge quand je tourne une dizaine de vidéos en 2-3 heures. En tout cas, je te remercie d'être là et puis c'est parti pour l'analyse. Alors oui, tu as également ma liste d'actions et d'ETF pour PEA et pour compte-titres en premier lien dans la description. Elle est gratuite pour l'instant. N'hésite pas à la télécharger. C'est cadeau. Pour moi, ça fait plaisir. C'est des années de travail. Alors cet ETF, l'Xor Stocks Europe 600 Insurance, c'est un ETF qui est capitalisant. C'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes qu'il touche, des actions sur lesquelles il investit. Il les réinvestit directement dans les actions. Donc, tout simplement, tu profites pleinement de l'effet des intérêts composés. Et tu n'as même pas à gérer le rachat d'actions avec les dividendes que tu touches. Parce que tu ne les touches pas directement dans ton portefeuille. Ils sont réinvestis dans les actions. Donc, ça fait augmenter le prix de l'ETF. Donc, tout ça se fait automatiquement ou plutôt se fait par un gestionnaire qui prend des frais qui, tu vas voir, sont vraiment minimes. Donc, c'est très intéressant. Alors, c'est un ETF qui a été créé le 31 janvier 2019. Donc, il a actuellement un tout petit peu plus de 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça fait 3 ans qu'il fonctionne. Ça fait 3 ans que les investisseurs ont confiance en cet ETF. Donc, il ne va pas fermer du jour au lendemain. Parce que, du coup, il a un très bel en cours sous gestion. Parce que ça fait 3 ans que des gens investissent dessus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, la classe d'actifs sur laquelle investit cette ETF. C'est tout simplement des actions du secteur de l'assurance et de la finance. Parce que c'est le Leaksor Stocks Europe 600 Insurance. Souvent, les compagnies d'assurance sont également des groupes bancaires et autres. Donc, oui, c'est sur les entreprises du secteur de la finance. Parce que l'assurance, en fait, c'est un domaine de la finance. Donc, ce n'est pas le secteur de l'assurance. Très précisément, c'est sur le secteur de la finance. Donc, sur le secteur de la finance. Et comme son nom l'indique, le Leaksor Stocks Europe 600 s'est investi en Europe. Les frais de gestion sont de 0,3%. C'est un ETF, c'est extrêmement bas. 0,3, c'est dans la moyenne. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est ni bas ni haut. C'est parfait pour un ETF. C'est normal. Et c'est très bas parce qu'un ETF, ça a forcément des frais plus bas que n'importe quel autre produit financier proposé par ton banquier si tu es encore dans une banque physique. Et on va passer maintenant à la partie qui va le plus t'intéresser. À savoir, tout simplement, la croissance du cours de l'ETF sur la dernière année, sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années. Sur la dernière année, on a une croissance du cours de l'ETF de 23%. Alors attention, en général, sur un an, ça n'est pas représentatif. Alors là, en l'occurrence, qu'on le prenne sur un an ou sur 10 ans, on obtient à peu près la même croissance annualisée. Mais c'est un hasard. Ce n'est pas parce que cette année, il a fait 23% qu'il fera 23% tous les ans. Il y a des années, il fera peut-être moins. Il y a des années où il fera beaucoup plus. Tu n'en sais absolument rien. Par exemple, sur les 5 dernières années, l'ETF a fait plus 51%. Donc, ça n'est pas incroyable. 51% sur 5 ans, ça fait 10% par an. Je m'embrouille un peu. 51% sur 5 ans, ça fait 10% par an. Donc, c'est mieux que la bourse de manière générale qui fait 17%. C'est déjà intéressant, 51% en 5 ans. Mais ça voudrait dire que tu doubles ton capital, ton patrimoine que tous les 10 ans. Donc, ça n'est pas non plus énorme. Mais rassure-toi, sur 10 ans, on a une croissance du cours de l'ETF de 227%. Ce qui fait en moyenne 22,7% par an. Même si évidemment, tous les ans, tu n'as pas 22,7%. Les années, tu vas avoir 10%, d'autres 15%, d'autres 20%, d'autres 30% et d'autres bien plus que ça. Ça peut évidemment faire 60% en un an et régresser l'année d'après. Mais en tout cas, sur 10 ans, on a eu de février 2012 à février 2022, 227% de croissance. Donc, c'était très intéressant. Si tu avais mis 100 000 euros en février 2012, tu aurais 337 000 euros. Aujourd'hui, tu aurais fait donc x2,27%. Donc, ETF très intéressant. ETF très spécialisé sur le secteur de l'assurance, qui est un sous-secteur de la finance. Donc, voilà, secteur très précis. Si tu crois en ce secteur, pourquoi pas investir dessus ? Personnellement, j'y crois parce qu'en fait, l'assurance, c'est quelque chose qui est totalement obligatoire. Tu ne peux pas ne pas avoir d'assurance. Donc, ces compagnies d'assurance sont en fait sur, pour les moins chères, d'avoir toujours les clients qui souhaitent juste la base de l'assurance. C'est ce que je fais pour tous mes biens qui ont très peu de valeur. Même pour ceux qui commencent à en avoir un petit peu, comme par exemple la voiture ou l'habitation. En fait, le fait de prendre l'assurance la moins chère, tu investis cet argent autre part qui te rapporte de l'argent. Et le jour où tu as un pépin qui te coûte 300 euros, c'est largement plus que ce que tu as gagné en investissant l'argent que tu as économisé en ne payant pas une assurance trop chère. Donc, au final, tu payes de ta poche, mais tu es quand même gagnant et tu ne regrettes pas de ne pas avoir pris une assurance plus chère, qui ne t'aurait peut-être même pas remboursé parce qu'elle aurait bien trouvé une raison que si ton carreau a été cassé, c'est parce que c'est de ta faute. Donc, au final, je ne prends pas le risque de payer cher une assurance pour ne pas savoir si je vais être remboursé. Je paye le moins cher possible et je ne suis pas remboursé, je suis très peu remboursé quand il m'arrive un sinistre. Mais en tout cas, quand je demande à mes parents, à mes grands-parents, ma mère qui me dit qu'elle n'a jamais fait marcher son assurance voiture de toute sa vie, j'ai peur pour elle qu'un jour, elle se décide à faire le calcul de toutes les mensualités qu'elle a payées depuis qu'elle est assurée, donc depuis 40 ans. Un peu moins, je suis méchant. Donc, voilà pourquoi le secteur de l'assurance est intéressant, parce qu'il y a ces gens-là, comme moi, je t'invite à le faire, comme toi et moi, qui vont prendre l'assurance la moins chère possible et payer de leur poche le euro et un sinistre, parce qu'ils savent faire fructifier leur argent. Et il y a également les gens qui prennent des assurances très chères pour être couverts en cas de sinistre, mais à qui il ne va évidemment rien arriver, comme à la plupart des gens. Donc, les assurances font des marges monstrueuses et qu'elles soient dans les moins chères ou dans les plus chères, elles font d'énormes marges parce que tout le monde cotise et au final, elles ne remboursent quasiment personne et c'est une galère pour être remboursé quand il y a besoin. Donc, voilà pourquoi pour moi, le secteur de l'assurance, alors tant que ce n'est pas totalement décentralisé et fait par des smart contracts sur des crypto-monnaies, alors si je parle chinois, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne traitant des crypto-monnaies, mais le secteur de l'assurance va être révolutionné par les crypto-monnaies. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos sur les crypto-monnaies qui vont venir en mars 2022. Et en tout cas, voilà, ça va être révolutionné, mais pas tout de suite. Donc, les compagnies d'assurance classiques ont encore un très bel avenir devant elles. Donc, je t'invite à, ce n'est pas un conseiller d'investissement, mais je t'invite à te renseigner dessus pour éventuellement y investir une fois que tu auras toutes les cartes en main, toutes les données en ta possession. J'espère t'en avoir donné quelques-unes dans cette vidéo. Donc, comme je te l'ai dit, 227% de croissance sur 10 ans, c'est très bon. Les performances passées ne feraient pas des performances futures, blablabla. Mais en tout cas, moi, quand je vois ça, j'ai envie d'investir dessus. Et quand je vois une action qui chute depuis 10 ans, je n'ai pas forcément envie d'y rentrer. Donc, je suis content de t'avoir partagé cette information qui me paraît pertinente et toutes les autres comme la classe d'actifs, la zone géographique, les frais de gestion, la date de création, etc. Si jamais tu es content de mon travail, ça t'a servi, ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour me remercier. Éventuellement, mettre un petit commentaire. Éventuellement, si tu connais d'autres actions, d'autres ETF, me les proposer en commentaire. Je les analyserai. Je les ajouterai à ma liste s'ils sont intéressants et j'en ferai une vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Tu peux créer ton compte sur Boursorama. Tu peux télécharger la liste en premier lien dans la description. C'est gratuit. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao et à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501